On y va, donc on est, l'agdamotazohar, Gimel, Amoud, Aleph. Donc on en est à la lettre youd, on avait fait la lettre kaf, je vais mettre le cours sur le site je crois si c'est pas fait. Alors, elle est entrée, la lettre youd, et elle a dit devant lui, Ribon Alma, le maître du monde, Nihakamaklimivre Bialma, il est, comme on l'avait traduit, qu'il est agréable ou il est convenable devant toi de créer le monde par moi, le bi c'est par moi, parce que je suis le commencement du shema kadisha, du non-saint, et il est convenable devant toi de créer le monde par moi, ok ? Objection simple, si le monde n'a pas été créé, Mais comment, si le monde n'a pas été créé, comment est-ce qu'elle peut dire, je suis déjà la lettre, je suis déjà le... Si le monde n'a pas été créé, comment est-ce qu'il y a déjà le nom de Dieu ? Pourquoi pas ? Nahon. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, lui, il dit pourquoi pas, il a raison, mais... Le Rizal, il a une objection qui est un peu bonne, qui est intéressante, parce que le Rizal, il ramène qu'au nom du Zohar, qu'il dit qu'avant que le monde soit créé, il n'y avait pas de groupe. Qu'il y ait la Torah, c'est une chose. Évidemment, le Midrash, il dit que la Torah, c'était Al-Taimshana avant. Mais ici, on est, ici apparemment, on est bien, bien, bien à l'avant de tout ça. Bien qu'on a vu que les lettres, déjà, elles citaient des versets. D'accord ? Mais il dit que, parce que dans le Rizal, il a marqué qu'avant qu'il crée le monde, il n'y avait pas de nom. C'était que du Hensov. Et c'est après qu'est venu le Shem Yudke Vavke. Et il ramène un Zohar dans Vahikra, qui est un super Zohar, qui explique qu'il a d'abord créé un nom, et que ce nom, il a influé les autres noms, et que c'est comme ça qu'on a créé les mondes. D'accord ? Bon, bref. Donc, elle, elle dit, d'accord ? Mais ça veut dire qu'il y avait déjà le nom de Dieu avant le début de la création. Il était, c'est à tout, mon collègue. Exactement. Alors, non, parce qu'on avait vu, vous vous rappelez, qu'on avait vu plus haut que ce qu'il y avait fallu créer le nom d'Elohim et tout ça. Voilà, ouais. Donc, il dit, parce que je suis le commencement du schéma Kaddisha, Ve'ya'ut l'Ark l'aimé vrai bien à la main, et il est nécessaire devant toi de créer le monde par moi. Alors, Amar, là, il lui a répondu, Dailach, cela suffit pour toi de Ant Chakikbi. Parce que tu es Chakikbi ve Ant Rashimbi. Alors, le Ramach, effectivement, il dit que ce n'est pas pour rien qu'on a répété deux fois, et qu'il y a deux verbes différents. Je reprends. Donc, il lui dit, le tête, toi, ça ne marche pas. Le chet, toi, ça ne marche pas, parce que le chet et le tête, ça fait la faute. Et que les chvatim, effectivement, il y a dans les noms des chvatim, ni chet, ni tête. Et c'est dans les noms des chvatim. Donc, maintenant, la lettre Zayn, elle vient et elle dit, Donc, ça serait bien de créer le monde par moi, parce que c'est par moi qu'ils vont garder le Shabbat. Comme il est marqué, Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Amar, là, il lui a dit, Alors, on va y aller doucement. Je ne créerai pas par toi. Carva, c'est la guerre. Alors, il y a une différence, d'abord, entre Kherev et Romar. Kherev, c'est l'épée, et Romar, c'est le poignard. Parce qu'il y a différentes longueurs dans l'épée. Romar, c'est la petite épée, et Kherev, c'est la grande épée. D'accord ? Donc, Alors, ici, lui, il a traduit, parce qu'il y avait A sharp sword, l'épée tranchante, And a spear. Spear, c'est quoi ? La lance. À la lance. Ah, Romar. Ah, Romar, c'est aussi la lance, oui. Romar Bejado, comme il y a marqué dans Pintras. V.V. Romar Bejado. C'est avec, effectivement, une lance. Et la lance de la guerre, Que gavna des Nun, Comme de la manière d'un Nun. Oui, ça fait comme... Et le Zayn, c'est l'épée, ou c'est l'épée ? Ah, oui. Alors, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans la lettre Nun, là. On est dans la lettre Zayn. Mais parce que la forme, ça porte ça, c'est une lame de sabre. Alors, première explication simple, c'est qu'une arme, en hébreu, ça se dit Zayn. En hébreu biblique. En hébreu biblique, une arme... Vous n'avez pas d'ousi, oui. Une arme, ça se dit Zayn en hébreu biblique. Et ça, ça marche beaucoup. Donc, il dit, tu es la lettre du Zahor, mais tu es aussi la lettre de la guerre. Tu peux donner la mort. Tu peux donner la mort. Maintenant, pourquoi le Zahor, il dit, mais parce que ça, ça a la forme d'un Nun. Et alors, un Nun, c'est plutôt un Vav allongé qu'un Zahin allongé. C'est une bonne question. C'est simplement à cause de l'aspect qui peut être conçu comme une longue... D'accord, mais là, on est effectivement... En même temps, le Nun, ce n'est pas n'importe quelle lettre. C'est un peu bizarre, c'est qu'il le lit à la mort directement. Alors, c'est vrai que le Nun final... Alors, c'est vrai que maintenant, le Nun, il peut ressembler à une épée ou il peut ressembler à une lance. Parce que c'est... D'accord. Parce que c'est un grand élément. Et que la tête du Nun, elle est un peu incurvée. Donc, ça pourrait être un élément qui... C'est à ça que je pensais. Il n'y a pas que des commentateurs là-dessus qui l'ont inclerci, ça ? Il y a beaucoup de choses dans le Zohar sur l'épée. Parce que l'épée, c'est le Vav et que l'épée, c'est le Vav et que les deux tranchants de l'épée... Parce qu'il y a des épées qui ont le tranchant d'un côté et il y a des épées qui ont un tranchant des deux côtés. D'accord ? Mais ça, c'est expliqué souvent dans le Zohar. Mais là-bas, c'est pour expliquer le Yud Kevavke. Parce qu'il y a marqué là-bas, il y a marqué Kherev Lachem, l'épée de Dieu. Et l'épée, c'est Yud Kevavke. Donc, ça veut dire qu'il y a un Kherev pour Yud Kevavke. Alors, on dit Yud, c'est la pointe. Vav, c'est la lame. Et ce sont les deux tranchants de l'épée. Donc, ok. Mais de suite, elle est sortie de devant lui. Alat Ad Vav, elle est rentrée, la lettre, elle est rentrée, la lettre Vav. Elle est rentrée, la lettre Vav. Et elle a dit, Amrakamir Ibn Alman, a dit devant moi, Maître du Monde, Nikhakamar Limivra Alman, parce que, donc, il est convenable pour moi de créer le monde. De'an Ad Mishmar, parce que je suis une lettre de ton nom. Bon, alors, on avait dit qu'on noterait ça. Le Yud, il avait dit, parce que je suis le commencement de ton nom. Et le Vav, il dit, parce que je suis, effectivement, une lettre de ton nom. Ok. Alors, Amrakamar Limivra Alman, il lui a dit Vav. Ant, Vav, toi, Vav, Dail Lechoun. Non, Ant, Vav, Ant, Vav, Diyoud. Ah, d'accord. Très bien. Alors, toi et le E, Nakhon. Ah oui, parce que, pourquoi ? Parce que le E, il arrive après. Donc, on règle les deux problèmes ensemble. Parce que, d'accord ou pas ? Non, mais pourquoi il y a... Véhé. Ant, Véhé. Toi et le E. Il le E. Pour dire ça. Toi et le E. Lékhoun. Pour vous, De'atoun Advan Dishmi, parce que vous êtes les lettres de mon nom. De'atoun Be'raza Dishmi, parce que vous êtes dans le mystère de mon nom. Ve'hakikinu Glyfin. Vous voyez que là-bas, avant, on avait Heshimin et maintenant, il y a marqué Glyfin. Ve'hakikinu Glyfin, Bishmi, Ve'la Ivre Be'chou Alman, et je ne créerai pas le nom par vous. Donc, apparemment, ce sont des degrés différents. Le Yud, on a dit qu'il était Rashim ve'hakik, alors que le Vav et le E, eux, ils sont Rashim, pardon, eux, ils sont Hakikin ve'kalif. Donc, ce n'est pas le même aspect. Donc, effectivement, les Mepharchi Azoar, ils vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre ces lettres. Une, elle est simplement Rashim et Hakik, alors qu'ici, elle, elle est Hakik et Galif. Ce n'est pas pareil, la même chose. Donc, on a, du coup, on a sorti le Hé, on arrive au Dalet. Alat Ad-Dalef. Et donc... Alors, c'était ça que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a marqué Bayom Aou Yashem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que maintenant, l'unification entre le monde et le nom, c'est quelque chose qui vient à la fin. Ce n'est pas quelque chose qui vient au début. Comment ça ? C'est-à-dire que le nom qu'il crée n'est pas assez... Parce qu'il faut que le monde soit créé pour qu'il révèle le nom. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il a regardé la Torah pour créer le monde, mais il n'a pas créé par rapport à son nom. Son nom, il sait... Hein ? Et pour qu'il crée la nature, l'Elohim, puisque c'est la même valeur, c'est 86. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est le nom d'Elohim. Tant que ça reste dans la Insof, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait la création pour que le nom se manifeste. Après, il y a les degrés... Parce que c'est la... Ce qu'on voit, la nature, il connaît les poissons, les machins, tout ça. Et là, c'est le premier nom qui apparaît. Parce qu'on aurait pu dire qu'il a créé avec son nom. Mais c'est intéressant parce que... Parce que, d'ailleurs, si on regarde, le seul nom qui apparaît dans la création, ce n'est pas Yudke Vafke, c'est Elohim. Elohim, c'est la première occurrence. C'était ce qu'on avait vu dans le Zonard d'avant. Mais il n'a pas créé le monde avec le chien Yudke Vafke. Il a créé le monde. Si on veut un nom, c'est avec le nom d'Elohim. Et que le nom de Yudke Vafke, il dit que c'est un nom qui sert à autre chose. C'est pas... On peut renverser le truc. On dit sans création, pas de créateur. On ne sait pas son nom. Tout à fait. Il y a une unité entre les deux. Mais justement, quand on dit sans création, pas de créateur, ça veut dire que le nom qui va faire correspondre la création et le créateur, c'est Yudke Vafke. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une création et que cette création, elle soit en action. Alors, Alata Ot Dalet. Elle est entrée, la lettre Dalet et la lettre Guimel. D'accord ? Et elles ont dit, Ou Ou Fahri, elles ont dit d'eux-mêmes. Alors, ça veut dire quoi ? Amru ou Fahri ? Elles ont dit d'eux-mêmes. Ah, et elles ont fait la même... Qu'est-ce que c'est ça ? En anglais, il a dit... Elles ont fait la... And made the same request. Elles ont fait la même demande. Ils ont présenté en l'américaine. Amar ou Flood. Alors, il a dit, vous aussi... Ça vous suffit pour vous d'être celles-ci avec celles-là. Parce que les pauvres... Ils ne seront pas annulés du monde. Et il faut prodiguer avec eux de la bonté. Pourquoi ? Parce que Dalet, c'est Dal. Et Guimel, c'est Gomel. D'accord ? Donc, Dalet, c'est le Dal, c'est le pauvre. Et Guimel, c'est la Guimel-trasadim. Et donc, ce sont deux lettres qui vont ensemble. Parce que s'il n'y a que des pauvres, ça ne marche pas. Et s'il n'y a que deux, là. Et s'il n'y a pas de pauvres, tu ne peux pas... Tu ne peux pas faire de Guimel-trasadim. Alors, Dalet. Iou miskena. Le Dalet, c'est le pauvre. Alors, sachez que dans le Zohar, Dalet, c'est la malchoute, etc. Donc, c'est elle qui est pauvre parce que Elle n'a rien d'elle-même. Guimel, Et c'est le Guimel qui lui prodigue de la bonté. Vous n'allez pas vous séparer l'une de l'autre. Et ça vous suffit que vous vous nourrissiez. Ceci nourrit cela. Que l'une, elle nourrit l'autre. C'est intéressant parce que ça veut dire que le Guimel, il nourrit le Dalet. Ce sont deux lettres qui sont en interaction. D'accord ? Alors, vous savez que si on met le Guimel et la lettre, ça fait Dag. Et le poisson ? Oui, ça fait, évidemment. Ça fait, ça fait... Et tu ne penses pas que la camale de chrétienne soit tombée là-dessus ? Ça fait, ça fait, le... Ça fait le... Le poisson. D'accord ? Alors, on arrive à la lettre bête. Elle est entrée, la lettre bête. Le poisson, c'est un symbole dans le... Le symbole du christianisme. Mais il y a un midrash qui dit... Il y a un midrash qui dit... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Il dit... Celui qui mange du Dag, c'est quoi, le Yom Dag ? Le Shabbat, parce que... Oui, parce que Guimel plus Dalet, ça fait 7. Yinatsel min Dag, c'est quoi Dag ? C'est Dinochel Geyinam. Il sera sauvé de la... Il sera sauvé du Geyinam. Donc, michéochel Dag, beyom Dag, yinatsel min Dag. D'accord ? Très bien. C'est pour les poissonniers. C'est pour les poissonniers. Alat et bête. Elle est entrée, la lettre bête. Et Amralé, elle lui a dit... Il est convenable devant moi de créer le monde. Parce que par moi, sont bénis, pour toi, les supérieurs et l'inférieurs. Évidemment, bête, c'est beraha. D'accord ? Oui, assurément, c'est par toi que je vais créer le monde. Et toi, tu seras le commencement, l'émivré allemand pour créer le monde. Donc, comme dit la Rizal, on ne crée pas le monde, ni par le Hémet, qu'on avait déjà vu ça, ni par le Hémet, ni par le Khresed, ni par le Meller. Pour rappeler que même, elle a dit pour la royauté, elle dit la royauté, ça vient à la fin. On ne crée pas le monde par rapport à la Géoula. La Géoula, ça vient à la fin. C'était ce qu'il a dit sur la lettre de Sadiq. Parce qu'il a dit, toi, tu le quêtes, toi, tu viens à la fin. On crée le monde, le commencement de la chose, c'est la beraha. Ce qui est intéressant, parce que normalement, la beraha, elle vient à la fin. Donc, il y a marqué qu'il y a que berakhalta, mesavata ou berakhalta. C'est une fois qu'on est rassasi et qu'on bénit. Il n'y a pas de beraha avant. Mais ça veut dire que dans le processus de création du monde, on a voulu un mouvement et que ce mouvement, ce soit celui de la beraha. D'ailleurs, c'est ce qui se passera quand on va créer Adam Harishon. La beraha, c'est qu'il croisse et qu'il multiplie. Et toi, tu seras le commencement pour créer le monde. C'est-à-dire, le commencement, ça veut dire que ce n'est pas que tout repose sur la beraha. Parce qu'après, effectivement, tous les autres degrés, on va en avoir besoin. On a besoin de Emet, on a besoin de Menekh, on a besoin de Gimula, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais le commencement des choses, c'est qu'il y ait une beraha. Le ramal, dans Raya Menna, il pose une question. Il dit, pourquoi c'est une mitva de divorcés ? Ah, écoutez ça, cette semaine. Écoutez ça, cette semaine. Le ramal, il dit, pourquoi ? Oui, dans la Torah, c'est une mitva de divorcés. Si un homme ne trouve pas bien avec sa femme, il y a un prévécatable. Là, c'est clair qu'il est autre. C'est une mitva. Ok, c'est une mitva conditionnelle, mais c'est quand même une mitva. Il dit, parce que si ça ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas de beraha. Et donc, c'est une mitva qui est là pour amener de la beraha. Tu as compris ou pas ? Oui, oui. Ça veut dire qu'effectivement, parce qu'il dit, c'est vrai que le principe de la beraha, c'est un homme et une femme. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de beraha. La beraha, c'est toujours un élément entre l'élément masculin et l'élément féminin. Mais il dit, si ça n'apporte pas de beraha, alors c'est une mitva de défaire cette union pour apporter la beraha. Comme ça, il dit là-bas dans le réel. Parce qu'il dit, sinon, c'est incompréhensible qu'il y ait une mitva de divorcés. Alors, il nous reste la lettre Aleph. Kaïma At-Aleph, elle s'est maintenue la lettre Aleph, mais la Alate, elle n'est pas rentrée. Donc, elle est restée dehors. Pourquoi est-ce que tu n'entres pas devant moi comme le reste des lettres ? Ceci dit, on comprendra la question. Parce que si tout a été fait, pourquoi il lui dit, pourquoi tu ne rentres pas ? Vous voyez, maintenant, le choix a été fait. C'est ça, il a déjà choisi. Exactement. Alors, c'est une question sur laquelle il vous interrogeait. Pourquoi est-ce qu'il lui dit, toi... C'est l'amour aussi, c'est la malédiction. D'accord, mais il lui dit, pourquoi tu n'es pas venu tenter ta chance comme les autres ? D'accord ? Parce qu'il savait que c'était l'amour. Non, mais elle aurait pu dire aussi Amen. Pour faire un monde, il faut être deux, déjà. Elle aurait pu dire Amen. Chacune, elle a tenté sa chance avec son bon côté. Et puis, il aurait pu changer d'habit. Elle a dit devant lui, parce que moi, il dit, j'ai vu que toutes, elles sont sorties de devant toi, sans aucune utilité. Qu'est-ce que moi, je vais faire là-bas ? Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je vois toutes, elles sont toutes sorties les unes après les autres. Je dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Et de plus, Parce que toi, tu as donné à la lettre bête Ce grand Nébaz Béza Ce Nébaz Béza, ça fait partie de ces mots qui sont des apaxes dans le Zohar. Ce sont des mots qu'on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Alors, juste, juste, doucement, doucement, doucement. Il dit que c'est un cadeau. Nébaz Béza, il dit que c'est un gift. Hein ? Non, Réva Vréva, Rav Rav, ça veut dire, c'est grand. Grand. Rav Rava, c'est d'accord ? C'est doublement grand. Ouais, c'est doublement grand. Et Nébaz Béza, je ne sais pas ce que... C'est pas un truc négatif, alors ? Non, ça ne vient pas de bisbouze. Ça ne vient pas de bisbouze. Ah non, ça venait de bisbouze. Le bisbouze, c'est ça, d'ailleurs. Non, non, non. Le bisbouze, c'est ça ? Ça ne vient pas ? Ce que je n'ai jamais compris, c'est comment la folie... Ma vie à bronzée, ça vient du déluge. Ah, c'est mortique. Un petit billet, il est connu à ma boule. C'était dit, Charles. Tu as déjà donné ce cadeau précieux à la lettre bête. Oui. Et il ne convient pas que le roi suprême retire le don qu'il vient de faire à un serviteur pour l'accorder à un autre. Ah, bon. Donc, il ne peut pas changer d'adulte. Hum, 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 hum. Il y en a qui est le patron, je ne vois pas comment il pourrait... Il veut ? Oui, ça va. C'est vrai. Alors, laissez-moi vous dire après qu'il y a un petit élément du... Un petit élément... On vous laisse dire. Un petit élément du... Regardez toujours le deuxième. Un petit élément du ramac. Hum, 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 hum. La version du ramac, elle s'arrête là. Il n'a pas, lui, ce neva-je-la, là. Il dit ça, il dit, c'est pas comme ça. Et c'est comme ça qu'on comprend que ça veut dire un cadeau. Parce qu'il dit, parce qu'il n'est pas convenable à un roi, de retirer un cadeau qu'il a déjà donné. D'accord ? Ça, c'est la suite. On peut pas donner ces données, reprenons ces données. Exactement. Amala Koucha Berichou, Aleph, Aleph, il lui a dit, Aleph, Aleph, Afalgav, des At-Beth. Il lui dit bien que la lettre Beth, Ba, Ivra, Alma, par elle, je créerai le monde. A, T, Rech, l'école Advan, toi, tu seras, donc, la lettre, le commencement de toutes les lettres. Oui. Ça veut dire quoi ? Rech. Que grâce à ça, il a renversé l'alphabet. C'est la vache ? Oui. Nous, on a dit, quand les lettres, elles sont venues, elles sont venues à l'envers. Oui. En fin de compte, elles sont venues à l'endroit. En fin de compte, elles sont venues à l'endroit. Il dit, maintenant, toi, tu es la dernière. Et comme toi, tu ne veux pas faire de peine à la lettre Beth, et que tu avais comme ça, grâce à toi, je vais renverser l'alphabet. Et je renverse l'alphabet, et tu seras la première de toutes les lettres. Let, Bi, Yehuda, Ela, Bach, et il n'y a pour moi d'unité que dans toi. Parce qu'Aleph, c'est le commencement de l'Echad. Ba, Yishroun, kol khushbanin ve kol uvadé d'alma, par toi, dans toi résideront tous les comptes et toutes les actions du monde. Parce qu'on commence par compter par l'Aleph. Ve kol Yehuda, la, ewe, elabeat Aleph, et il n'y aura d'unité que dans la lettre Aleph. Ve avad kuchabirichu advanilain vravravin. Et donc, le kuchabirichu, il a fait des grandes lettres supérieures et des petites lettres inférieures. Parce que ça, c'était les grandes lettres. Et donc, il a créé les grandes lettres en haut et les petites lettres en bas. Obegin kar beit beit. Et c'est pour ça qu'il y a deux fois beit. Parce que, rappelez-vous, c'était la question. On avait dit, mais il a posé deux questions au début. Il avait dit, il a dit, pourquoi est-ce qu'il y a deux fois beit ? Et pourquoi ça commence par un beit ? Pour expliquer le beit, on en a répondu. Donc, pourquoi c'est marqué berechit bara ? C'est deux fois beit. Parce qu'il y a deux alphabets. Il y a un grand alphabet et un petit alphabet. Berechit bara, c'est deux fois beit. Aleph, aleph, Elohim, et. D'accord ? Donc, si tu prends berechit bara, Elohim, et, ça te fait bet, bet, aleph, aleph, c'est un Shem Kadosh. C'est un nom divin. Bet, bet, aleph, aleph. Bet, bet, aleph, aleph. Et en plus le et, il contient toutes les... Comment on dit le huit ? Advan melayla ve advan mitata, les lettres d'en haut et les lettres d'en bas, ve kula ke hada, et toutes entre unes, avou me alma ila, elles sont du monde supérieur et du monde d'en haut. Donc, on a créé deux alphabets. Avant de terminer, j'aimerais vous lire un petit passage du ramak. C'est quoi 27 en guématrie, en guématrie, en guématrie ? Kouk, Kavzayn. Après, j'aimerais vous lire quelque chose comme ça. OK. Alors, le ramak, il dit comme ça, que donc, on a créé le monde avec l'alphabets, comme il a dit, c'est fer et sia, et qu'ici, effectivement, on a fait un ordre, et il y a un monde, et il y a des lettres d'en haut et des lettres d'en bas. C'est fer, c'est... Alors, il dit maintenant, écoutez ça, et chaque lettre, c'est un aspect et c'est un degré particulier. Et elle est totalisée de 10, et 10 de 10, ce qui donc va faire 100. Qui est, qui est le tour de la roue dans chaque lettre. Et donc, on a On a une année pour le kéter du kéter du kéter. Donc, on prend une séphira, on voit que chaque séphira, elle est divisée en 10. Et donc, on va arriver que au bout de 2000 ans, on a terminé les 20 lettres. D'accord ? Et par la lettre bête, a été créé le monde. Et donc, ce sont les 2000 ans par lesquels la Torah a devancé le monde. C'est comme dans le Midrash. Et donc, il dit, par ce compte-là, si on fait ce compte, celui qui veut, il peut comprendre, et il peut savoir, dans quelle lettre on est. En fonction de l'année. Waouh, joli ! Alors, dans quelle lettre on est là ? Et lui, il dit, et donc, il dit maintenant, et nous, nous sommes, ça veut dire 5300 arba esré 14. Donc, on a au moins une date de la rédaction du texte. C'est génial ! Magnifique ! Ça fait combien, c'est 1000 ? 5314 les Briat à Olam. Ça veut dire, il y a 470 ans. Et il ne dit pas la lettre. Il y a 470 ans. Et il ne dit pas la lettre. Alors, comment on sait la lettre ? Il ne le dit pas. Mais voilà. Il dit parce que si on voit qu'il a créé le monde avec les lettres, et qu'évidemment, nous, on ne dit pas que la création, elle est tout le temps en mouvement, à chaque étape, à chaque année de la création, correspond une lettre. Alors, comment on peut savoir quelle lettre c'est ? Il ne le dit pas ! Il le dit dans quelle lettre nous sommes maintenant dans notre année à nous qui est l'année 5314. Et il ne dit pas la lettre. Eh, tu crois que... Comment on va savoir alors ? Eh ben... Il a dit Va maintenant t'occuper ça. Nous, on est... Ça fait 470 ans, regarde. Alors, OK, donc, 2014 moins 470. Vas-y, j'ai calculé. Alors, on y va. Moins 470. Tu as tombé ça. C'était en 1544. 1544. Exactement. 1544. 1000. Disons ça, c'est... Non ! Pas possible. Si, si. Si, c'est ça. Si, si, c'est ça. Je vais faire les dates. 1570 égale 2014. Quoi ? Il y a des dates. Donc, si c'est la première année qui est... 1544. Voilà, voilà. Baruch adonai le Olam. Amen et Amen. Amen. Amen.